... Bonsoir. Cette rencontre de ce soir a lieu dans le cadre de l'exposition Duo, qui est organisée par la plateforme architecturale par Francis Rambert. Une exposition qui regroupe deux architectes très différents, Frédéric Borrell et l'agence Slovène Office. Et dans le cadre, plus particulièrement, de l'exposition de Frédéric Borrell, nous recevons ce soir Paul Andreux pour un dialogue avec Frédéric Borrell. Alors, c'est vrai que ce sont des architectes très différents, puisque Paul Andreux est ingénieur, polytechnicien, architecte. On va voir qu'il a fait, vous pouvez voir sur les images qui passent derrière nous, qu'il a fait énormément d'aéroports. En France, le fameux terminal de Roissy 1, ce bâtiment extrêmement énigmatique pour un aéroport, effectivement, puisque c'est une sorte de masse en lévitation sur une plaine. Les terminales de Roissy 2, donc là, très, très différents, totalement ouverts sur les pistes. Mais je pense peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir lors de cette conversation sur les fondamentaux. Malgré peut-être leur différence formelle, ces aéroports, Donc, ils obéissent peut-être à des principes qui leur sont communs. Voilà, donc, beaucoup d'aéroports en France. Et effectivement, ce qui qualifie la démarche de Paul Andreux, c'est qu'il a aussi énormément construit à l'étranger. C'est un des architectes qui s'exporte peut-être le plus aujourd'hui en France, puisqu'il a fait l'aéroport d'Abu Dhabi, l'aéroport de Jakarta, l'aéroport de Shanghai. Il a construit aussi, donc, d'autres équipements extrêmement importants, autres que les aéroports, des équipements culturels. Notamment, vous connaissez tout, je pense, même si vous commencez, vous avez au moins vu des images, la fameuse bulle qui émerge de l'eau, de l'Opéra de Pékin, ou encore le Centre des Arts Orientaux de Shanghai. Quant à Frédéric Morel, sa démarche, elle, est très différente. Il vient de l'école spéciale d'architecture. Il a pratiquement, très rapidement, construit, dès la fin de ses études, qu'il a gagné ce qu'on appelait à l'époque le PAN. Après, il a été lauréat des albums de la jeune architecture. Et il a eu la chance de construire très rapidement à Paris avec la RIVP. Mais c'est vrai qu'il va nous l'expliquer. C'est surtout du logement. Et ce qui est très fascinant, effectivement, chez lui, c'est que c'est des programmes qui peuvent paraître, a priori, très, très banals. Mais à partir de ces programmes très banals, le logement, le logement social, il a quand même défini, il a réorienté, ou en tout cas, il a participé, à la fin des années 80, à une réorientation de l'architecture. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on va en parler encore demain avec Christian de Porzampar, qui vient faire une conférence à Versailles. Donc, vous voyez, avant, effectivement, il était beaucoup question de faire des bâtiments, d'ériger des blocs, des constructions. Et puis, ensuite, effectivement, à partir des années 80, on en est venu à une politique, une architecture beaucoup plus urbaine. Mais Frédéric Bourrel n'a pas fait que du logement. Il a fait aussi des équipements, puisqu'il est l'architecte de l'école d'architecture Val-de-Seine. C'est l'école qui est pratiquement l'école de la région parisienne qui est la plus visible, puisqu'elle est visible du boulevard des Maréchaux, du périphérique. Il est aussi le maître d'œuvre d'un palais de justice, à Narbonne. Donc, il a aussi fait des équipements. Mais, vous le voyez, ce sont quand même des démarches, par leur production, qui sont très différentes. Quelque part, ils sont sur un pied d'égalité, puisqu'ils sont tous les deux lauréats du Grand Prix National d'Architecture, c'est-à-dire le plus grand prix que l'on décerne en France. Et je trouve que c'est très intéressant de voir deux architectes, qui n'ont pas le même âge, bien sûr, qui n'ont pas le même parcours, mais peut-être qu'on va découvrir des similitudes entre leurs démarches, des différences et des similitudes entre leurs démarches. Et c'est vrai qu'il est extrêmement intéressant de voir deux architectes très différents, qui sont à la même table, pour discuter chacun de leurs démarches, et surtout des principes, des principes qui gouvernent leurs démarches. « Que reste-t-il des fondamentaux ? » C'est un petit peu le titre que j'ai voulu donner à cette rencontre. En fait, « Que reste-t-il ? » Ça m'est venu parce que c'était la chanson de traînée, « Que reste-t-il de nos amours ? » Et j'ai mis « fondamentaux ». Quelque part, je le regrette maintenant, parce que « fondamental », finalement, « fondamentaux ». J'en parle beaucoup, mais c'est un mot que je déteste absolument. Mais enfin, « Que reste-t-il ? » peut-être de nos amours, de nos principes essentiels, de ce que l'on voulait vraiment apporter au monde, à l'architecture, quand on a commencé. Voilà, c'est un petit peu le débat de ce soir. Alors, j'ai posé une première question à tous les deux, mais je vais commencer par Paul André, effectivement. Quand il a commencé, ingénieur polytechnicien, aux aéroports de Paris, qu'est-ce qu'il a voulu vraiment apporter à l'architecture ? Qu'est-ce qu'il pensait, à l'époque, qu'il était vraiment essentiel, de donner, à travers sa pratique d'architecte, à ses concitoyens ? Eh bien, quand j'ai commencé, j'avais 29 ans, et je n'avais pas un poil de sec. J'étais tout à fait content de faire des choses, de proposer des choses, mais j'avais bien conscience que j'étais un ignorant parfait. Et la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis entouré, j'ai repris dans les gens qui étaient là, tous des gens qui étaient plus vieux que moi et qui savaient, eux, un certain nombre de choses. Et donc, il n'y avait pas de doute que je devais diriger, mais je devais diriger des gens qui en savaient plus que moi. Ça, c'est une première chose importante et choquante, au fond. Et pour faire ça, pour être... Comment dirais-je ? Pour le faire honnêtement, il ne faut pas justement être convaincu qu'on va apporter quelque chose au monde. Il faut être juste convaincu qu'on va faire son travail, qu'on va être dans ce travail jusqu'à fond, qu'on y sera complètement, qu'on y sera... Mais... Voilà. Moi, j'avais des choses que j'aimais. Je peux vous dire ce que je lisais à l'époque, ce que je pensais d'un certain nombre de choses. Mais quoi apporter au monde ? Non, 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 non. Non, non, non. Je n'en savais rien. Rien du tout. Et... Simplement, j'avais un certain nombre d'idées bien déterminées. Je voulais comprendre les choses. Voilà. Je voulais comprendre. Je voulais arriver à la frontière où on ne peut plus comprendre. Parce qu'on a des intuitions. Mais repousser ça le plus grand possible. Comprendre les autres. Pourquoi ils me disaient ça ? Pourquoi vous me demandez ça ? Rentrer dans le programme. Ne pas prendre pour acquis tout ce qu'on me racontait. Contester. Mais pas pour montrer mon égo. Contester pour comprendre. Et puis... Et puis, je me rappelle. J'avais une espèce de... Et ça, c'était la lecture des modernistes. Je voulais que les choses soient elles-mêmes. Voilà. C'est-à-dire que j'ai commencé Roissien en me disant que je ne voulais pas qu'il y ait des choses... Des habillages. Des choses en plus. J'en avais marre que... Dans le peu de temps que j'avais passé que les ingénieurs me disent dessinez la forme que vous voulez, on mettra du béton à l'intérieur. Je ne voulais pas ça. Je voulais que... Je me rappelle toujours. Je voulais que ce soit des espèces de machines que c'est du béton qui servent à la fois à faire des murs, des poteaux, des gaines, que les gaines et les structures ne soient pas séparées. Et j'étais en réaction totale, mais totale avec mon prédécesseur Vicario qui avait fait Orly Sud. C'est-à-dire que c'était pas loin d'être une nullité. J'étais contre... J'étais pas contre lui parce que je le trouvais... Pas bon, j'étais contre lui parce que je trouvais que c'était pas ça qu'il fallait faire. Et lui m'expliquait qu'on met une trame de 8 par 8 partout et puis après on dit là où sont les gaines et puis après on fait des faux plafonds. Et comme m'avait expliqué un Américain un peu de temps après, au fond les architectes en n'en a pas besoin. On a besoin d'un ingénieur pour faire le plan et d'un décorateur pour mettre la maquette. Et voilà, j'étais contre ça. Mais j'étais pour quoi ? J'étais pour le découvrir essentiellement. Voilà. Puis après on va continuer. Mais puisqu'on en est à... Qu'est-ce qu'on pensait ? Borel va répondre aussi. Oui Frédéric, alors est-ce que tu fais toi aussi des machines comme Paul ? Est-ce que tu n'avais eu aucun a priori quand tu as commencé ? Alors déjà pour réagir par rapport effectivement au titre que tu as proposé, que restent-il des fondamentaux ? Pour ma part, j'ai eu la chance, je veux dire, je pense, de ne pas avoir été nourri justement par des fondamentaux, de manière dogmatique, d'avoir reçu un enseignement. et aussi un début de formation parce qu'on ne n'est pas architecte. Je ne peux pas parler pas. Pardon, merci. Voilà, on n'est pas architecte, on le devient. Donc j'ai eu cette chance d'avoir, on va dire, une première évolution à l'école et puis ensuite aux côtés de Christian de Porzampart, de manière assez libre quand même. Et je le redis, non dogmatique. Donc les fondamentaux, pour moi, je n'ai jamais été nourri, sevré, par ces éléments, ou ces quelques doctrines constructives ou autres qui soient. Donc je pense que c'est une chance aussi. et j'ai commencé, en fait, pour ma part, c'est un petit peu des raisons différentes que celle a pu exposer Paul. Je crois que les premiers débuts d'un architecte, c'est assez excitant. Pour ma part, je me suis posé la question de savoir, au travers de premiers concours, de premières aventures, on va dire en solitaire, qu'est-ce qu'on peut apporter, même de manière modeste, au monde, aux gens, aux rues, aux villes. Et donc, ces premières démarches, en fait, on part un petit peu, comme l'a expliqué Paul aussi, d'une manière à la fois certainement isolée, mais en même temps démunie. Pour plein de raisons. Donc on part simplement avec ce qu'on est, ce qu'on a appris, bien sûr, ce qu'on a reçu, et donc ça, c'est une grande importance, cette culture ou cette sensibilité par rapport au projet, dans la façon de faire les choses. Mais sans dire qu'on a quelque chose à approuver, on a certainement, quand on devient architecte, des choses à dire ou à apporter au monde. Autrement, on serait là pour rien. Donc, moi, ce qui m'a toujours passionné, dès le début, c'est... Et ça a été un petit peu la révélation quand j'ai travaillé la première fois sur le projet, par exemple, Dupont. À l'époque, c'était reconstruire la banlieue. Elle était déjà fortement construite, chaotique, et donc c'est un thème qui a ensuite guidé un peu tous mes projets, qu'ils soient des projets urbains, des équipements, du logement. C'est la notion du parcours. C'est-à-dire, je suis toujours un peu... J'essaye de rester comme un enfant qui veut émerveiller le monde. C'est-à-dire, comme on le dit, les architectes, ils veulent refaire le monde, même si c'est modeste, si c'est à l'angle d'un carrefour. Mais c'est-à-dire, avoir aussi... Enfin, chercher à être un peu visionnaire sur ce qui se passe dans la société, ce qu'on a envie de transmettre. Et donc, c'est aussi le souhait de faire plaisir. Voilà. Faire plaisir aux autres, accessoirement, et c'est pas que accessoirement, mais se faire plaisir. C'est-à-dire, cette envie d'émerveiller, de voir le monde autrement, comme le font les peintres, les écrivains, les sculpteurs, et bien sûr, surtout, aussi, les cinéastes. C'est-à-dire, donner un moment dans la ville ou dans la vie qui soit différent, montrer qu'on peut voir le monde autrement. Donc, c'est une nouvelle... Être architecte, c'est aussi un peu ouvrir une fenêtre sur le monde et donner une autre interprétation de ce que l'on connaît. C'est-à-dire un peu passer ce filtre du réel, même si, très vite, les projets aussi futuristes que l'on soit, ils sont recyclés dans le réel. Voilà. Très bien. Chez toi, il y a l'idée de parcours. C'est très lisible, quand même, dans ton architecture. Et chez toi, Paul, excuse-moi, mais il me semble qu'on ne sait pas le parcours, mais c'est plus quelque chose qui est lié à la circulation, au flux. Parce que là, je ne sais pas, comme tu l'expliques très bien, dans ton livre, que je conseille à tout le monde ici de lire, même s'il est épuisé, mais je pense qu'il va bientôt être réédité. C'est une très belle lettre à un jeune architecte. Tu expliques parfaitement que, finalement, quand tu as fait le projet de Roissy 1, à l'origine, il n'y avait pas véritablement une volonté esthétique, mais il y avait une vraie volonté de résoudre ce problème de l'étalement des aéroports, de créer des choses compactes, et qui soient parfaitement desservies. Et donc, disons, le coût conceptuel, c'est d'avoir permis aux voitures de venir circuler comme autour d'un rond-point autour des salles d'embarquement, dans des salles de départ et d'arrivée, et puis ensuite faire passer par des couloirs, les passagers au-dessus des voitures, et puis rentrer dans le sol pour aller ensuite vers les terminaux auprès des pistes, et donc résoudre tout ce problème, tout ce balai extrêmement complexe entre les flux de voitures, les flux des avions, les flux des véhicules qui viennent desservir les avions, et bien sûr les flux des passagers qui partent et qui reviennent. Oui, oui, non, mais c'est... Tu as raison. Renzo Piano m'a dit un jour un truc, assez récemment d'ailleurs, il m'a dit, toi tu es l'architecte du mouvement, et je pense qu'on ne m'a jamais fait un compliment aussi bien, enfin, qui m'évoitant plus, et qui était aussi individuel et juste. C'est vrai que tout mon travail est autour du mouvement, du changement, de la transformation, du passage. Les rites de passage m'intéressent, tout ça m'intéresse. En même temps, pour rebondir sur ce que disait Borrell, moi j'étais pénétré de l'importance de l'architecture. Je n'avais qu'une envie, c'était exactement comme il le dit, de devenir architecte. Maintenant, j'étais dans un milieu qui était complètement autre. J'étais dans un milieu, d'abord je ne venais pas par les concours. C'est incroyable qu'un type de 29 ans ait pu se trouver comme ça à la tête d'un projet, mais jamais on ne m'a dit tu es à la tête de ce projet. J'ai occupé la place, je travaillais beaucoup, j'ai demandé deux mois devant moi, puis j'ai rempli une salle grande comme celle-là de plans et de dessins et puis le patron a changé et puis du coup, le nouveau pensait à autre chose et pendant ce temps-là, je travaillais. Ce n'est pas du tout le côté... Le monde maintenant des architectes travaillent par concours et je m'y suis mis. Mais je m'y suis mis moi à 35 ans ou à 40 ans quand j'avais fait Roissy 1 et Roissy 2. Moi, j'étais dans ce milieu d'ingénieur et d'exploitant qui était extrêmement exigeant. Mais j'avais la possibilité, comme du tilleul a pu l'avoir à la SNCF après, de discuter le programme. Là aussi, la sacralisation du programme par les... Mais je suppose que toi, tu as dû faire exactement pareil, discuter le programme parce que ce n'est pas possible de faire ce que tu as fait si tu n'as pas bousculé le programme ou inventé un peu le programme. Mais je pense que quand on dit aux architectes et quand les architectes réclament d'avoir des programmes détaillés, machin, tout bien ficelés sinon ils ne peuvent pas travailler, c'est une bêtise. Il faut avoir un programme précis sur certains objectifs, vague, le plus vague sur les moyens d'y parvenir, de manière à amener des concepts puis de l'architecture et pas une espèce d'application qui serait du packaging autour d'un concept que quelqu'un d'autre aurait fait. et moi, je me suis dissimulé tout au long. Moi, je n'ai jamais dit je fais ça parce que c'est beau. Je ne pensais qu'à ça mais je ne le disais pas. Jamais, jamais, jamais. Je disais ça marche, la preuve, c'est comme ça. Là, ici, vous voyez, c'est plus court. Vous voulez qu'on marche moins ? On marche moins, je vous le prouve. Vous voulez que ça fonctionne bien ? Ça fonctionne bien. Mais en fait, quand je faisais Roissien et quand j'ai fait ces réunions avec un groupe multidisciplinaire, on ne parlait que de l'espace central, de sa fonction symbolique, du passage à travers ça, du mythe d'Icare et de ce qu'attendaient les passagers d'une manière profonde. Mais jamais, pendant toute cette période-là, je n'en ai parlé à ceux qui étaient des décideurs. Jamais. parce que sinon, je n'aurais pas été autorisé à le faire. Et après, j'ai un peu changé, après je me suis autorisé. Mais je pense que l'architecture est quelque chose qui vient au-delà de la bâtisse. Quelque chose qui n'est pas fonctionnel, c'est juste une saloperie. C'est rien du tout. Alors c'est une sculpture. Mais quelque chose qui n'est que fonctionnel, c'est aussi rien du tout. L'architecture, c'est quelque chose qu'on est rajouté. Alors ça, ça, c'est le plus intime de l'intime. Voilà. Voilà ce que j'ai toujours pensé. Et je me suis toujours démerdé pour que l'intime de l'intime, je l'expose le moins possible. Je le mette en cause le moins possible. Excuse-moi, je ne voudrais pas déformer ta pensée, mais on a l'impression finalement qu'il y a des principes quand même. Il y a effectivement le principe, comme tu l'as dit, du mouvement, des fluides, de la circulation. Ça, c'est un premier quelque chose qui existe, qu'il faut peut-être gérer. Après, il y a le bâtiment qui fonctionne comme une sorte de machine et puis qui détermine peut-être lui-même ou en tout cas qui déforme le programme initial. Et puis à la fin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'expression. La lourdeur peut-être pour Roissy 1 ou au contraire, pas la lourdeur, mais je veux dire la pesanteur avant le décollage ou alors peut-être l'ouverture aux pistes et aux avions pour Roissy 1. Non, mais en fait, c'est plus... Et ça, c'est une attitude que j'ai constamment. C'est une attitude de découverte. Mais quand je fais d'autres choses, quand j'écris ou quand je fais de la peinture, j'ai toujours cette même attitude. De ne pas savoir au départ exactement ce que je veux faire, sauf quelques grands principes, effectivement. Que ça fonctionne bien, qu'on marche moins, que tout ce qu'on m'a demandé de technique se débrouille, bien sûr. Mais en même temps, de voir comment les choses se présentent et de tirer parti, de reconnaître, au moins, autant que d'inventer. Ah, le... Comment... Je vais vous raconter l'histoire, par exemple, du trou central. Le trou central, il est venu pour une première raison. Alors ça, c'est entièrement moi. J'ai dit, le trou central, s'il y a un point au milieu, c'est insignalable. c'est impossible, ça n'existe pas. L'ombilique, l'ombilique complet, ça ne peut pas exister, ça ne peut que foutre le bordel, il faut l'enlever. Et puis en plus, on a des problèmes de ventilation, on a des problèmes de jour, on a des problèmes de... Donc on l'enlève, on fait un trou. Et là-dessus, je fais des escalators qui montent de niveau à niveau. Et je rencontre mon ancien patron qui me dit, mais vous n'êtes pas fou, les types vont s'arrêter sur le palier. Votre espace va être intéressant. Ils vont s'arrêter sur le palier, donc ça ne va pas circuler. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut. Vous ne pourriez pas passer dans le travers. Je me dis, c'est quel con ce type, il me fait chier. Et je rentre au bureau, je dis à toute l'agence, enfin petite agence, je passe sur le travers. Je n'étais pas en colère, mais enfin j'étais... Et en même temps que je l'explique, je me dis, mais il a raison, il a raison, il a raison. C'est bien que j'ai terminé mon exposition en disant, on va essayer. Et on a essayé, avec des bouts de balsa, avec des bouts de machin, parce qu'on n'avait pas d'ordinateur, on a fait tout ça. Et on a essayé, et on s'est rendu compte, tous ensemble, et moi le premier, que c'était ça qui faisait l'aérogare, qu'en fait l'âme, elle était là, que dans ce trou où les gens se croisaient sont vus à travers des vitrages, c'était ça la chose importante qui se passait, que tout le reste l'était, bien sûr. Après, on pouvait avoir un travail sur le béton, on pouvait avoir ce travail qui amenuise le grain quand on va vers l'intérieur. Mais que ce voyage, cette espèce de faux voyage qu'on fait d'abord avant de faire le vrai, et qui vous prépare au vrai, ce passage sous la terre, c'était autant d'émotions, sur laquelle après, j'avais des références, il y avait Sarinen qui avait fait un passage comme ça, il y avait la cathédrale de Brasilia où on passait sous le sol pour déboucher dans l'air, il y avait, j'étais nourri de tout ça, j'avais aucun scrupule à me nourrir de tout ça et à essayer de le rattacher à moi. mais vous voyez, c'est pas du tout un espèce de principe qui est venu au départ, c'est une espèce de reconnaissance des choses dans l'étude. Mais on avait du temps d'étude. Dans un concours, vous n'avez aucun temps. Vous avez trois mois et bing, bang, bang, il faut être séduit, il faut montrer ses plumes de partout. Là, je n'aurais jamais pu faire aussi un comme un concours. Jamais. C'était impossible. On ne peut pas produire ce genre de choses comme ça. Bon, Frédéric, là, il y a beaucoup de notions, de principes qui ont été proférés par Paul. D'abord, effectivement, la question du programme. Que faire du programme ? Faut-il le suivre ? Faut-il le réinventer ? La question du fonctionnalisme, de la fonction ? Voilà, effectivement, la belle formule de Paul. Un bâtiment n'est pas fonctionnaliste. Il n'est pas fonctionnel, il n'est rien. Il n'est que fonctionnel, il n'est rien non plus. Et la question, effectivement, du temps, du temps d'étude. Est-ce que c'est important pour toi ? Et est-ce qu'il y a d'autres notions qui te paraissent plus essentielles ? Alors, comment dire, on va se rejoindre sur la question du programme. Bon, bien sûr, pour ma part, c'est sur des programmes ou projets qui sont beaucoup plus modestes que de... Même des petits équipements, mais c'est des projets beaucoup plus modestes et de moins grande taille que ceux de Paul. Mais effectivement, je pense qu'il faut toujours être en capacité de bousculer le programme, de se questionner, de questionner les autres. Ceci dit, pour ma part, j'ai toujours pris un peu comme ligne de conduite de satisfaire une demande, un programme, même si je le transgresse parfois. Alors, on peut proposer des idées, c'est plus facile, peut-être sur des... Actuellement, sur des projets d'équipement au travers de concours. Donc, il y a toujours une petite part de transgression et d'essayer, effectivement, de bousculer le programme ou les attendus ou les habitudes. C'est parfois très difficile, notamment sur le logement et de plus en plus pour un certain nombre. Il y a un très grand et trop grand nombre de contraintes. Mais bon, c'est essentiel d'avoir toujours ça à l'esprit, de faire différemment et de faire évoluer les choses pour qu'on vive mieux, peut-être. Parce qu'on est quand même là aussi pour ça, pour apporter peut-être une autre façon de vivre, sans cesse l'améliorer. Je pense que le rôle des architectes, c'est aussi ça. Donc, en même temps, j'ai toujours pris, je le disais, pour ligne de conduite, si vous voulez, de satisfaire quelque part la demande. Pour moi, c'est un peu le prix à payer pour gagner ma liberté et par contre, celle-ci, elle est un peu intangible. C'est-à-dire, voilà, je satisfais mon client. S'il peut gagner de l'argent, qu'il en gagne beaucoup, je suis très content pour lui. Il n'y a pas de problème. Ou pour même un bailleur social, s'il veut 160 logements, je vais lui en donner 200, mais en échange, et une fois que je l'ai satisfait, qui lui aussi a rempli, peut-être, comment dire, ses obligations, voilà, ses besoins, que j'ai répondu à cela, il y a le prix, c'est le prix de ma liberté. C'est-à-dire qu'après, ça, c'est intangible. Voilà, c'est une chose qui n'appartient qu'à nous. Et effectivement, on n'est pas des bâtisseurs au sens où on n'est pas des simples constructeurs. Ça, il y a effectivement de très bonnes entreprises en France pour ça, mais un architecte, c'est bien autre chose. C'est beaucoup plus que ça, quelque part. Voilà, économiquement, c'est beaucoup moins, mais c'est une personne très importante qui peut apporter cette, j'espère, cette valeur ajoutée. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du parcours, les éléments qui, moi, me nourrissent ou qui me guident, c'est aussi, ça a été une époque, parce que c'est un peu aussi le thème de ce débat, c'est les évolutions, un petit peu, de la profession, la façon de faire l'architecture. Donc, j'ai été un peu, pour ça, j'ai souhaité, en fait, faire des scénographies urbaines, scénographies parfois, même à l'intérieur du logement. C'est un petit peu ce qui m'a animé. Donc, l'architecture, pour moi, c'est aussi un lieu de partage. Pour Paul, c'est un vide, par exemple, qu'on va traverser, et je pense qu'il est, quand il cite ça, et c'est le vrai, pour ma part aussi, en quête d'émotion, c'est-à-dire d'offrir aussi, et l'architecture, elle est là pour ça aussi, c'est-à-dire, j'ai envie de trouver l'émotion et de la faire partager à d'autres. Et donc, ces scénographies que j'ai pu faire au travers de mes premiers projets, il y a la notion de parcours, il y a la notion de scénographie, c'est vrai, avec les vides que peut offrir la ville, ces vides-là que vous pouvez offrir aux autres, alors ça peut être au centre d'un aéroport, ça peut être au centre d'un bâtiment, presque, ou d'un quartier très dense, et ça, c'est une chose que vous offrez qui ne coûte rien à personne, normalement, et c'est un nouveau lieu que vous offrez. C'est ce vide déduit dont on parle, voilà, dans les livres, dans les écoles, voilà, donc ça, c'est une chose importante qu'on offre aux citadins, qu'on offre aux occupants d'une résidence, et donc voilà, ça c'est un sujet dans lequel intervient, pour lequel intervient l'architecte. Je permets-moi de parler de tes projets d'une certaine manière. Quand tu fais, pour qu'ils comprennent bien que les choses ne sont pas simples, quand tu décides de faire de ce que d'autres feraient d'un bloc, d'en faire trois, et de les faire communiquer, de les faire parler entre eux et communiquer, quand tu décides qu'un appartement va être partagé comme ça en lieu d'hiver, tu as, a priori, il ne faudrait pas qu'ils pensent que c'est une chose simple, tu te fais assassiner immédiatement par quelqu'un qui dit que tu as fait trop de murs, tu as fait trop de ci, tu as fait trop de ça, et tu es guidé par quoi ? Parce que tu dis effectivement le confort, la qualité, le parcours des gens à l'intérieur, et ça, ça, ce n'est pas une audace, ce n'est pas une audace, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose difficile à obtenir, ce n'est pas juste une grimace, c'est au contraire l'essentiel est là, l'essentiel de tes projets sont magnifiques à cause de ça, à cause de cette liberté et de ces parcours spécifiques, différents. Je veux te dire ça pour... Merci, merci. Excusez-moi, mais il y a quand même une question qui me brûle un peu les lèvres, c'est la question du contexte, c'est vrai, parce que quand on voit les projets, donc tes projets, on a l'impression que tes bâtiments, ils finissent par... ils sont leur propre contexte, quelque part, c'est vrai, c'est un petit peu malgré tout le drame, la tragédie de l'aéroport, c'est qu'en fait, il est dans les champs et donc son ailleurs, il va le trouver en lui-même. Et par contre, toi Frédéric, c'est vrai que je pense que les bâtiments de Paul, c'est vrai qu'on pourrait... Je ne pense pas qu'on puisse les trouver partout, ce n'est pas ça, mais c'est vrai qu'ils existent en eux-mêmes, pratiquement, comme des ovnis. Tandis que toi, effectivement, malgré tous tes projets, ce ne sont pas des ovnis, c'est-à-dire qu'ils sont toujours inscrits dans un contexte très particulier. Le projet qu'on va voir passer qui se trouve boulevard de Belleville, il est boulevard de Belleville, il ne peut pas être ailleurs. Le projet qui va se trouver rue Oberkampf, même si effectivement, ce sont à peu près les mêmes principes qui sont mis en œuvre, cette idée comme ça d'attirer l'espace public, de lui donner une qualité, de venir, disons, l'agrandir avec un imaginant qui puisse avoir des vues, des percements dans l'îlot. Malgré tout, ce sont des bâtiments qui sont extrêmement contextuels. Alors, c'est un petit peu la question que j'aimerais te poser, Paul. Voilà, le contexte. Est-ce que tu l'as rencontré dans tes projets ? Est-ce que tu as toujours eu des projets, effectivement, qui trouvaient un petit peu leur contexte en eux-mêmes ? Et quand tu l'as rencontré, comment tu l'as traité ? Si tu es dans les aéroports, comme tu le dis, par définition, un aéroport, c'est un endroit dégagé. Si on y emmène les avions, c'est qu'ils ne vont pas rencontrer d'obstacles. Les plaines sont bienvenues et plus elles sont plates et grandes, et plus les gens sont contents. Cela dit, il y a un contexte culturel et géographique. Ce n'est pas les mêmes climats, ce n'est pas les mêmes habitudes pour les gens. Moi, j'ai essayé de faire très attention à la spécificité d'un certain nombre d'endroits. Je veux dire que l'aéroport d'Abu Dhabi, construit au milieu du sable, depuis, ils ont planté de la forêt qui tient à coup de jet d'eau, mais ce n'est pas le même que celui de Jakarta où il suffit de planter un bâton pour avoir un arbre. Donc, moi, j'ai toujours fait attention à ça, mais c'est vrai que ce n'est pas le contexte. Ce n'est pas un contexte physique qui détermine la forme du bâtiment. C'est plutôt les matériaux, la culture, alors qu'au contraire, dans un certain nombre de projets urbains, c'est le contexte. C'est très spécifiquement dans les siens. Très spécifiquement, c'est ces choses qui s'allongent dans un îlot, qui vont prendre effectivement les choses tout au fond et qui vous amènent tout au fond. Ça, c'est autre chose. Ce que j'ai fait pour en finir, il y avait des cas, mais c'est des projets que je n'ai pas fait ou pas fait complètement. il y a des fois où on n'a pas de site. Ce n'est même pas une question de contexte, on n'a pas de site. J'ai fait un projet à... Comment ça s'appelle ? À... Côté d'Abu Dhabi. À Dubaï. Je ne voulais pas faire ce qu'on court d'heure parce que c'était ridicule. On n'avait pas la place. On avait un tout petit terrain pour mettre quelque chose qui n'avait pas la place. Et donc, j'ai dit perdu pour perdu. De toute façon, temps perdu pour temps perdu. Je vais faire vraiment quelque chose de drôle. J'avais l'expérience de faire des pompes pour avion. Donc, j'ai dit votre terrain, il est juste bon à faire un parking. Et je vais glisser l'aérogare sous les pistes, sous les voies de circulation avec un immense pont pour avion et puis on va déboucher de là-dedans. Alors, il se trouve que comment il s'appelle ? Nimeyer avait fait un projet comme ça, mais farfelu, quoi. pour Brasilia. Et on l'a fait. Alors, je dis que je ne l'ai pas complètement fait parce qu'ils ont trouvé après une décoratrice de Hong Kong pour l'aménager. Alors, c'est riche. Et puis, j'ai essayé de faire la même chose à Osaka dans le deuxième terminal. J'avais fait le principe d'un terminal que Piano a construit, a fait le projet et construit. C'est ça que je veux dire. son truc du Kansai. Et il était question à l'époque de faire Kansai 2. Et comme ils étaient sur deux îles qui pianotaient l'une par rapport à l'autre, avec 200 mètres d'eau entre les deux, j'ai proposé qu'on fasse l'aérogare sur l'eau qu'elle flotte. Justement. Que le site détournait complètement la notion de site terrestre ou machin, d'être complètement dans cette espèce d'abstraction. Alors ça, ça ne s'est pas fait non plus. Mais c'est des choses qui sont, je dirais, des réflexions de site, mais très peu. Et le contexte c'est le contexte et l'Interland est très loin. Il est à 30 ou 40 kilomètres qu'il faut traverser pour retrouver des fois sans continuité. C'est profondément différent. Après, quand j'ai fait des projets urbains, je me suis un peu plus rapproché de ça. Mais jamais avec cette espèce de précision et cette espèce de contextualité que Frédéric a employé. Et toi, Frédéric, donc effectivement, le contexte c'est quand même une notion qui est totalement fondamentale chez toi, je suppose. Comment tu fais quand tu commences un projet ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu te promènes dans le quartier des heures et des heures ? Comment le projet se fait ? Comment tu tiens compte du contexte ? Est-ce que c'est au contraire d'une manière très distante en travaillant sur des photos aériennes, en travaillant sur des plans ? Ou est-ce que c'est d'une manière plus empirique en te promenant donc effectivement aux alentours du site de ton projet ? Alors, la notion du contexte, oui, elle peut s'aborder de différentes manières. Je pense qu'il y a un peu la conjugaison de tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, il y a à la fois, bien sûr, la visite d'un site, l'appréhension de la vie qui s'y trouve déjà ou qui est absente, il y a les bâtiments qui peuvent être là, il y a l'histoire d'un lieu, il y a un certain nombre de facteurs qui nous nourrissent de manière consciente ou inconsciente. Voilà, et puis, il y a aussi, bien sûr, les questions qu'on peut se poser par rapport à un site. Donc, quand je faisais ces premiers projets, je me demandais toujours qu'est-ce que l'architecture peut apporter à ce lieu, aux habitants de ce quartier ? Et bon, c'est, par exemple, ce que je trouvais formidable à Belleville, c'était les couleurs du marché, c'est le fait qu'il soit très cosmopolite, c'est-à-dire de participer, de rendre un projet, un bâtiment fusionnel par rapport à ce quartier. Et donc, c'est pour ça que j'ai ouvert le bâtiment sur une cour, comme une cour des miracles, un peu, qui est en continuité, qui est une nouvelle pièce urbaine avec le boulevard. Quand j'étais dans le quartier d'Auberkampf, j'avais remarqué, c'est des cours artisanales, malheureusement, souvent, les artisans sont partis de ces cours, et là, le programme de mon maître d'ouvrage, c'était de construire des logements pour les postiers. Eh bien, je pensais que ce quartier, il avait besoin d'espace vert, il n'y en avait pas du tout dans le quartier. Donc là, l'architecte, il peut être un peu, comme je dis parfois, alchimiste. Il faut inventer à partir de rien, retrouver la terre, peut-être là, parce que la terre manque ici, créer un jardin, c'était un petit peu une sorte d'Éden, tout d'un coup, dans la rue Oberkampf, parce qu'il n'y en a pas. Et donc, offrir ça aux gens, à la vue des gens, même si c'est pour le simple plaisir de l'œil, c'est pas pour... c'est forcément pour pique-niquer, mais voilà, donc c'est un petit peu apporter de la valeur ajoutée au contexte qu'on rencontre, et souvent de manière fusionnelle. Mais ceci dit, il y a d'autres projets où il m'est arrivé, par exemple, à Pelleport, ou je ne sais pas, à Narbonne, sur des sites beaucoup plus circonscrits, d'être aussi happé un peu par la question de l'objet architectural, parce que je fais partie aussi d'une génération, celle des années 60, on va dire, qui sont... qui étaient un petit peu dans un mouvement, dans une... fédérés par cette idée, l'image du progrès qu'on avait dans les familles, donc c'était une sorte de grand développement sociétal, et donc je suis un peu baigné par ça. Donc quand même, j'ai aussi cette fascination, comme de l'autre d'autres architectes, on est un peu binaire, on a des... à la fois certainement différents, comment dire, domaines qui s'activent quand on réfléchit à un projet, et donc l'idée du projet, de l'objet architectural, voilà, quand même, il m'anime, quoi. Et donc, il est arrivé, par exemple, c'est vrai qu'à Pelleport, c'est un bâtiment qui a une sorte de pivot, qui est un bâtiment qui se trouve sur le point le plus haut de Paris, d'ailleurs, au métro-télégraphe, et donc, il avait aussi beaucoup de choses à résoudre par rapport au site, au contexte, mais sans être tout à fait fusionnel, puisque tout d'un coup, c'est un catalyseur, c'est un élément qui se trouve en... qui redresse la perspective par une rue, sur une rue. Donc il a un rôle à jouer, on va dire, un rôle aussi par rapport au système urbain, par rapport à l'hétérogénéité du quartier. Donc il vient là un petit peu comme une sorte de sculpture géante, mais voilà, c'est plus un objet, du coup, même s'il est inscrit dans un tissu très constitué. J'aimerais poser, enfin, venir sur deux autres points. C'est la question à la fois du... enfin, très différent, mais je veux les poser en même temps. La question du scénario et de la forme. Tu vois, quand tu as parlé tout à l'heure du terminal 1, on a l'impression qu'effectivement, le terminal 1, il est construit autour d'un scénario. Donc, le voyageur qui arrive, il est d'abord écrasé quand il va prendre son billet. Ensuite, il a une première ascension comme ça dans la cour. C'est presque tragique finalement, parce que la cour a un côté un petit peu carcérale avec les différents escalators qui partent dans tous les sens. Après, effectivement, il va descendre sous terre, comme tu l'as très bien dit, pour passer sous la voie routière et pour aboutir au terminal où il va donc partir comme un papillon après avoir été chenille dans les airs. Là, on peut dire que c'est un scénario et puis on peut dire aussi que le bâtiment, c'est vrai que bon, il n'a pas de forme. Et en plus, c'est ça qui est trop génial, c'est qu'il a un côté un petit peu informe et aujourd'hui, je trouve que, bon, je pense que tu y es pour rien, mais on a mis une sorte d'éclairage rouge là autour et puis tout d'un coup, il ressemble peut-être aux aéroports soviétiques ou un truc comme ça. Mais la forme, elle est venue après. contre, quand on voit l'opéra de Pékin que tu as fait, bon, peut-être il y a une question de scénario, mais on est frappé quand même malgré tout parce que là, enfin, je ne sais pas si c'est une question de forme, mais on a l'impression que oui, il y a une forme, c'est-à-dire que c'est une bulle, c'est une bulle, c'est comme une sorte de goutte d'eau qui serait posée sur une table, simplement là, la goutte d'eau, elle est solide et la table est liquide. donc je ne sais pas comment appeler, je ne pourrais pas... Mais là, il y a quand même malgré tout un certain rapport à la forme. Alors tu disais tout à l'heure que tu ne voulais pas de forme et comment tu... comment tu pourrais expliquer l'opéra de Pékin ? Est-ce que chez toi, tu t'es déjà posé la question de l'opposition entre le scénario et puis la forme ? Si tu veux, comment te répondre ? Effectivement, il y a une grande différence entre eux. Mais je crois qu'il y a une constante dans mon travail. C'est de partir de l'intérieur et d'une organisation intérieure et d'une espèce de grouillement intérieur et de cheminement qui s'opère à l'intérieur. Au fond, il y a par exemple quelque chose qui se pratique beaucoup maintenant, surtout avec beaucoup... Je vois tous les jeunes architectes, ils ont leur ordinateur, leur machin, ils se font les carrés des surfaces et ils mettent les surfaces en couleur et ils font des espèces comme ça parce que les tableurs leur donnent des trucs comme ça donc ils se font des espèces de schémas. Je n'ai jamais fait ça pour dire voilà ce que représente telle surface par rapport à telle eau, telle eau, telle eau, telle eau. Je ne fais pas ça. Moi, je fais toujours des dessins qui représentent l'intérieur, qui sont des cheminements. Il se trouve qu'il y a beaucoup de cheminements, même dans l'opéra. Et je fais toujours des dessins qui sont flous, topologiques et qui, petit à petit, deviennent métriques. Mais petit à petit. Et la forme de l'extérieur, elle est le résultat de ça. C'est le contraire de la boîte de déjeuner japonaise qui a sa forme et dans laquelle on met les différents plats. C'est juste le contraire. C'est juste le contraire. La table n'est pas mise avant. On regarde ce qu'on va manger. et on prend les plats qu'il faut et on met tout ça en forme. Donc, finalement, les formes viennent comme ça, comme des enveloppes, souvent comme des choses qui sont des fermetures, des choses qui viennent limiter l'espace. il se trouve que je n'ai jamais à me coller à d'autres. C'est comme ça. C'est ce qui est si différent. Mais l'Oriental Art Center, ça a été quoi ? Trois noyaux ? L'idée, elle est simple. C'est de dire il y a trois salles. Bon, mais voilà, c'est trois noyaux. Il faut qu'elle soit protégée de tout. Et je vais faire un espace pour l'ensemble du public qui va prendre tous ces noyaux. Et la surface extérieure, elle va être entièrement en vert pour qu'on ait, puisque je suis au milieu d'un espace planté et que moi, je n'ai pas d'espace, mais il y en a du planté autour pour qu'on capitalise tout cet espace planté. Et je vais mettre tout ça au premier étage pour qu'on soit dans les arbres et pas au pied des arbres. Et c'est comme ça que petit à petit, je veux dire qu'à tout moment, il y a la forme des salles, leur fonctionnalité, leur qualité physique, le contexte, dans le cas particulier, d'être au milieu sur un terrain assez étroit mais entouré d'arbres. qui finalement, petit à petit, modèle quelque chose. Et le dessin devient trois patates entourées de quelque chose et il y a un moment où ça devient ça. Et alors là, ça devient très organisé. Et je fais un dessin sur lequel on travaille des jours, enfin tout le monde travaille dessus et on se débrouille à ce que dans ce dessin qui est comme ça, tous les angles soient le même. L'angle est toujours le même. il se répète absolument. Alors que les... Alors pour la petite histoire, comme les Chinois ont construit à l'envers en démarrant dans l'autre sens, ils ont cumulé dans l'endroit qui devait faciliter toute la construction, tous les défauts. Mais bon, ça c'est... Donc là, je me suis mal exprimé, c'est vrai que peut-être, il y a peut-être plus question d'idées, comme tu l'as dit, ou de concepts, ou de formes. Et l'opéra, si tu veux, c'est devenu... C'était la même chose, si tu veux. C'est... Encore une fois, moi, j'adore la biologie. J'ai beaucoup plus d'images biologiques en tête que d'autres, quoi. J'ai... L'opéra de Pékin, c'était... C'était trois choses, aussi. C'était un opéra principal et deux autres choses sur les côtés. Et moi, je n'ai pas démordu de ça. On m'a même dit un jour que j'allais perdre parce que j'avais mis l'opéra au milieu. Mais je n'en ai pas démordu. C'était comme ça. Ça ne pouvait pas être autrement. La pièce principale était au milieu, les circulations allaient autour, les deux autres choses. Et après, chose importante, je voulais que l'espace public soit énorme parce que je trouvais que c'était ça qui faisait marcher un opéra. C'était ça qui avait fait de l'édition, si on prend la chaîne du théâtre de Bordeaux à Garnier et à ça, que l'espace public devient toujours de plus en plus important et que l'approche, l'entrée, la préparation, la transformation... Au fond, moi, j'ai expliqué aux gens là qu'un opéra ou un aéroport, c'était pareil. Il fallait s'envoyer en l'air. Il fallait quitter quelque chose pour aller ailleurs. Il fallait rentrer dans un autre monde. Et donc, finalement, les arguments restaient un peu les mêmes. C'est un rite de passage. Rentrer dans un opéra, c'est un rite de passage. Garnier, il ne s'y est pas trompé. Il vous écrabouille la tête comme ça et puis il vous met l'escalier comme ça et on est ailleurs. Et si on est rentré par les côtés avec les calèches, on est inspiré comme ça. Il ne s'est pas trompé de ça. Moi, je voulais ça. Je voulais absolument ça. Je voulais ce parcours pour mettre le type dans une salle en ne l'ayant pas transformé moi. Moi, je ne transforme personne. Je ne tripatouille pas la conscience des gens. Je ne leur mets pas de musique à moi dans la tête. Je les laisse vivre leur truc. Moi, j'ai toujours cette idée que les formes viennent et qu'un bâtiment bien conçu, c'est une serre dans laquelle les gens vont grandir. Les tristes vont devenir plus tristes mais mieux tristes. Les gais vont devenir plus gais et mieux gais. Tout le monde va se trouver dilaté, vivant. Mais moi, je ne tripatouille pas ça. Je ne fais pas de l'architecture aimable. Je ne fais pas de l'architecture pour rendre les gens heureux. Je veux qu'ils puissent être heureux dedans. Et une dernière chose que je veux ajouter, et je pense qu'on va être tout à fait d'accord là-dessus, c'est que quand Frédéric dit je mets des arbres parce que c'est bien de l'avenue, eh bien oui, c'est absolument ça. N'importe quel bâtiment, et en particulier un bâtiment public, il doit toujours apporter à la ville quelque chose qui n'est pas prévu, quelque chose qui n'est pas demandé. Toujours. Un arbre, un parc, un banc, une manière de s'asseoir autour. Un bâtiment public, ce n'est pas une espèce de monument fermé qui vient tomber dans la ville. Il tombe dans la ville peut-être, mais il lui apporte quelque chose qui encore une fois est quelque chose en plus qui ne vous est pas demandé dans le programme. Frédéric, j'aimerais quand même que tu parles aussi un tout petit peu de toutes les notions qui ont été développées parce que tu vois de scénarios, voilà, de concepts, d'idées, et aussi de formes parce que malgré tout, tu parles volontiers à propos de tes bâtiments, de récits, de formes. Ça peut-être ce qui va te différencier beaucoup de Paul. j'aimerais que tu répondes un petit peu au premier principe et après que tu reviennes sur cette phrase un peu énigmatique. En quoi un bâtiment pourrait être considéré ou s'affirmer comme un récit de forme ? Qu'est-ce que ça veut dire un récit de forme ? C'est vrai que quand on produit une architecture, aussi simple soit-elle, on produit de la forme. Même ceux qui s'en dédient, je veux dire, le trait de l'architecte, tout de suite, il se transforme en trois dimensions et donc on produit des formes. Même si ce sont des cubes, des boules, des cylindres, même l'architecture la plus minimaliste, elle est forme. Elle est là pour nous protéger. Donc, voilà. Donc, j'accepte volontiers le fait qu'on... de développer et que... Moi, ce qui m'a toujours, ce qui me passionne toujours, c'est de questionner les formes. Et qu'elles m'apportent une certaine forme d'émotion, de questionnement et que je puisse partager ce questionnement et la façon d'habiter avec d'autres. Avec d'autres, c'est ceux qui viendront parcourir, habiter ces lieux. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Mais la question de la forme, elle est tacite, elle fait partie du jeu. quoi. Même si on ne veut pas faire de forme, on en fait de toute façon malgré nous. Donc, autant pour moi qu'elle soit festive, qu'elle me propulse ou qu'elle ouvre, comme je disais tout à l'heure, une fenêtre sur autre chose. Et puis, je pense que quand même, l'architecture, j'ai parlé de contexte, etc., elle a aussi une valeur, quand même, elle peut avoir une valeur incandescente. même pour un bâtiment de 10 logements. C'est-à-dire qu'on peut apporter de la lumière à la ville. Alors, c'est plus évident pour un projet qui se trouve dans une grande plaine comme un théâtre. C'est pour ça que les projets de Paul, ils sont comme des icônes un peu dans le paysage et qui traversent les générations et les décennies qu'on vient de passer. D'ailleurs, ils restent là comme une permanence. Moi, ça me fascine un peu. Si vous voulez, ça, c'est que des objets architecturaux aussi. Ils ont cette capacité-là comme l'ont eu ceux de Mendelssohn. Et donc, là, je dois, c'est pour ça que je suis très heureux que Paul soit là. Il y a une certaine incandescence de l'objet architectural qui, il est nourri puisque, comme il l'expliquait, soit de manière fonctionnelle, organique, enfin, voilà. Après, il y a toute la saveur qui peut, lui, en exposer. Mais l'architecture, elle a aussi cette capacité-là. Et même un carrefour de banlieue d'apporter, si vous voulez, sa part de lumière. Donc, ça, pour moi, c'est une chose importante même si, voilà, elle passera le temps ou elle remplira un usage, même visuel, pendant un temps donné. Je ne sais pas si j'aurais répondu. Non, tout à fait. Tu vois, il y a une chose sur les formes. Est-ce que il faut parler dans le micro, sinon ça va y aller ? Il y a une chose sur les formes qu'il faudrait méditer dans les projets de Borel. C'est dans les projets qui sont comme ça, dans les avancées. Faire un moulage du vide. Eh bien, je suis sûr que si tu fais un moulage du vide, tu vois une forme intéressante. Vraiment. J'en suis sûr. Et ce n'est pas une astuce ou un hasard. c'est parce que le travail est beaucoup là. Non ? Je me trompe ? Oui, parce que c'est vrai que le travail en creux, c'était surtout aussi dans les premiers projets. Je pense que guider le regard, guider le parcours du piéton et comment on va aborder un lieu, comme quand on aborde une personne finalement, ce premier contact, cet échange, c'est à peu près le même jeu dans l'architecture, dans la ville. C'est pour ça je cultive aussi un peu et tu l'as repris dans un article récent sur la question de l'architecture personnages, c'est à dire que les architectures elles habitent aussi le paysage, le grand paysage. On peut voir l'architecture de la lune mais aussi on peut la voir comme des identités qui habitent une ville. Donc ce sont des personnages aussi sans pour autant qu'ils deviennent des sculptures. Mais les bâtiments comme les clochers des églises, comme les monuments habitent la ville. C'est une grande scène la ville. C'est intéressant la position je trouve entre justement Paul avec ses organismes vivants et toi les personnages. On passe disons du vivant à l'anthropomorphisme, l'anthropocentrisme. C'est intéressant. Oui, oui, mais on n'est pas... On n'est pas... On est... Je crois qu'à la racine on est la même chose et puis après ça se développe comme ci et ça se développe comme ça. Tu fais des choses parce que les opportunités sont là, que les circonstances sont ici et moi que j'en ai d'autres et je fais... Mais de fait, ce travail en creux c'est une chose essentielle qu'il faut... Je veux dire, quand on voit des gens comme eux qui sont jeunes il faut leur expliquer que le travail en creux ça existe. il faut leur expliquer que la contextualité conduit pas à imiter... C'est pas d'imiter un appui de fenêtre et un machin. Ton travail est contextuel il est en même temps formellement complètement pur de citations et de... C'est bien au-delà de la copie parce qu'ils doivent tous faire pareil que les jeunes architectes que je vois dans les agences avec leurs images de référence à la con avec leur truc bardé sur le côté du truc qu'ils feront pas et qu'ils ont piqué sur Google et je sais pas quoi et qui servent à rien qui s'offrent à empêcher de réfléchir c'est pas ça la contextualité c'est pas ça le... Et là-dessus là-dessus on a beau pas être de la même génération on est quand même extraordinairement proche. Tout à fait. Je veux dire ça ça s'aborde aussi par l'expérimentation on parlait du dessin de la maquette et ça c'est des choses qu'effectivement ne donnent pas forcément les outils informatiques aujourd'hui pas de la même manière l'expérimentation qu'on peut avoir autour d'une table à partager par le dessin des idées ou par la maquette c'est la maquette qui vous surprend et puis à cet instant magique comme quand Paul parle du développement du projet de Pékin moi ça me passionne je trouve voilà là il raconte comment se fait l'architecture et l'architecture elle se fait aussi avec trois bouts de carton et c'est ça c'est une belle aventure pour ça il faut oublier tous les désagréments en contrainte parallèle mais voilà il faut un peu rester des enfants par ça. Je pense qu'il y a une chose qui nous rassemble tu n'en as pas parlé mais tu as cité ce mot tout à l'heure c'est je pense qu'on est et j'espère que vous le serez aussi toujours parce que c'est aussi une des raisons d'être de l'architecture c'est être en quête d'ailleurs et Paul c'est un comment dire il fabrique dans tous ses projets que ce soit musée de la mer Osaka que ce soit Pékin que ce soit bien sûr Roissy l'idée d'un ailleurs donc c'est cette invention qui nous propulse un peu comme des comme des enfants vers un imaginaire alors pour un aéroport on ne peut pas penser que l'exercice est facile mais on voit aussi beaucoup de ratages on voit des aéroports dans le monde qui ne sont pas du tout intéressants ce sont de grands supermarchés donc voilà cette quête de l'ailleurs je pense que c'est une quête permanente pour moi par exemple c'est à dire trouver une chose que je ne connais pas comme un cinéaste qui aurait envie d'inventer une histoire et moi j'aime qu'on me raconte des histoires ou comme un écrivain ou un peintre a pu me la raconter pour me montrer le monde autrement et donc voilà autrement on est de simples bâtisseurs je veux dire mais si on a cette quête de chercher ailleurs toujours alors tu parlais du mouvement bien sûr alors il peut être lié mais écoutez j'aimerais qu'on va peut-être excusez-moi il faut parler dans le micro parce que c'est enregistré après on t'écoutera par comme ça pour être retenu contre moi c'est bien clair avant de passer la parole à la salle on va peut-être conclure par une dernière question en fait cette question c'est que vous avez beaucoup parlé de travail tu as parlé ton ascension c'est pas ça mais comment tu as pu t'imposer par ton travail donc Aéroport de Paris Frédéric tu travailles constamment tous les jours le dimanche le mois d'août tu es toujours à ton agence le soir après 7h tu travailles tu fais des maquettes mais voilà j'aurais aimé maintenant qu'on termine un peu sur une autre note sur un autre principe aussi peut-être qui est assez essentiel Frédéric en a parlé mais sur celui du plaisir du plaisir il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de souffrance mais voilà mais qu'en est-il du principe de plaisir et bien moi chaque fois qu'on me dit oh oui tu dois bien prendre du plaisir je dis non je non très rarement en général quand je passe dans mes bâtiments je souffre parce que je vois toutes les bêtises que j'aurais pas dû faire et celles qu'on m'a rajoutées je suis je suis insatisfait de moi-même je suis profondément pas content mais si j'ai pas beaucoup de plaisir j'ai des moments de bonheur et ça il faut faire la différence entre le plaisir et le bonheur c'est pas que le plaisir soit pas bon prenez du plaisir mais mais ne pensez pas que le travail va vous faire va vous donner beaucoup de plaisir ça je pense pas mais en revanche il peut vous il peut vous donner du bonheur ça c'est autre chose c'est pas on n'est pas on n'est pas sur le même plan c'est il n'y a pas un truc bien un truc mal mais le bonheur c'est autre chose et moi j'ai de temps en temps des grandes bouffées de bonheur Frédéric moi je dis pas tout à fait la même chose je dirais que si quelqu'un par contre pardon me dit enfin ou dit l'architecte s'est fait plaisir et bien je dis c'est formidable voilà c'est parce que je pense que alors je mettrais quand même une petite réserve mais je pense que un architecte qui prend plaisir alors la notion de bonheur est tout à fait importante mais comment donner du plaisir aux autres ou du bonheur aux autres si on n'en prend pas ou si on n'a pas ce plaisir soi-même ça me semble difficile parce que le plaisir c'est aussi cette idée là elle doit se partager donc moi j'ai envie de faire plaisir enfin je pense que malgré les difficultés qu'on peut rencontrer ça reste une chose essentielle c'est à dire de partager peut-être aussi d'être aimé pour le plaisir qu'on a pu apporter mais voilà être architecte c'est aussi ça après effectivement peut-être qu'il faut nuancer la notion de plaisir c'est pas l'orgasme permanent je veux dire quand on est architecte et il faut beaucoup de souffrance et de travail etc mais il y a ce bonheur quand même de créer d'inventer pour les autres et ça c'est un truc fascinant quoi qu'il n'y a pas dans beaucoup de métiers voilà et pour ça il ne faut pas être seulement ingénieur si je peux me permettre c'est que Paul il n'est pas qu'ingénieur il est architecte il est visionnaire pour ça aussi moi c'est clair que je pense que je suis resté scientifique parce que j'adore les sciences et que je lis des revues scientifiques à longueur de journée pour savoir ce qui s'y passe et que jamais le monde n'a été aussi beau sur le plan scientifique c'est magnifique tout ce qui s'y passe dans les étoiles dans les cellules dans les machins enfin tout ce qu'on découvre ce travail en bloc est ramifié partout est admirable c'est un paysage vous ne savez pas la beauté du monde dans lequel vous entrez c'est magnifique c'est très con par ailleurs mais c'est magnifique au plan de la cervelle mais après je suis un architecte qui veut comprendre ce qu'il fait c'est tout je ne suis pas un ingénieur au fond je ne suis pas un ingénieur un ingénieur je vais vous dire on se disait avec Peter Reiss c'est un truc tant pis je ne pourrais pas un peu trop longuement on se disait avec Peter Reiss voilà qu'est-ce qu'on fait tous les deux qu'est-ce que c'est un ingénieur qu'est-ce que c'est un architecte un ingénieur il fait une chose d'abord disait Reiss il assure la sécurité ça c'est important c'est à l'ingénieur que vous demandez la sécurité de votre bâtiment et pourtant Dieu sait s'il était imaginatif c'est pas mais la première chose qu'il disait c'était ça et la deuxième c'est on en était d'accord c'est que c'est générique ce que fait un ingénieur c'est à la fois très particulier mais c'est et Reiss de temps en temps prenait la place de l'architecte et faisait des choses qui n'étaient plus génériques mais c'est générique c'est-à-dire on fait ça de telle manière dans des situations qui sont analogues ou un peu différentes etc ça doit pouvoir se reproduire et l'architecte lui il invente il crée quelque chose qui n'existe pas et l'ingénieur quand il invente il invente quelque chose qu'il pourra reproduire et moi je n'invente pas des choses que je peux reproduire merci j'ai écourté volontairement l'entretien qui aurait pu durer encore des heures et des heures pour que vous puissiez poser des questions donc c'est une ambiance très intime et poser donc des questions à Paul Andreux et Frédéric Borel que sans doute vous n'aurez pas l'occasion de revoir de si tôt vous parliez de moments de bonheur est-ce que c'est pendant la réalisation ou après avec le recul est-ce que vous avez toujours été satisfait de vos réalisations et est-ce qu'il y a eu des regrets je vais vous dire je suis un peu convaincu que la qualité d'un architecte c'est sa capacité à être insatisfait et à surmonter son insatisfaction pour la corriger donc je suis rarement satisfait mais bon de temps en temps je vais vous dire là où et vous verrez vous verrez tous je ne crois pas que ça vous manquera et je ne crois pas que Frédéric me démantle sur ce point les plus grands moments de bonheur c'est quand le chantier se vide le soir c'est le chantier quand il se vide le soir que tout le monde rentre chez soi et que vous voyez Valérie a écrit des pages là-dessus qui sont admirables mais qu'importe Valérie là vous êtes chez vous la chose est en train de se faire elle n'est pas faite tous les matériaux sont en train de se monter c'est formidable c'est là qu'on est vraiment architecte les moments d'euphorie c'est quand même un petit peu l'invention la création du projet sa naissance ça c'est quand même si on est satisfait si on est content du projet bien entendu on peut aussi être moins performant parfois mais ça c'est un moment magique et puis effectivement je suis un peu comme Paul c'est le moment où la chose s'élève où elle prend forme sous vos yeux et je dirais qu'un bâtiment on le porte à son point d'incandescence parce que l'architecte il travaille avec les autres avec des compagnons avec des ingénieurs etc. et on porte le projet malgré parfois beaucoup d'adversité même son propre client parfois pour d'autres raisons voilà donc on est très heureux quand même de porter de voir les choses qui s'élèvent parce que c'est déjà une chance et en plus si par ailleurs le bâtiment est réussi là il y a effectivement un peu d'euphorie de bonheur de plaisir et on sait qu'on va transmettre quelque chose mais c'est un moment qui est très furtif aussi puisque très vite le bâtiment va vous échapper c'est bien donc il y a cet instant de bonheur avant que l'oiseau s'envole c'est à dire que le bâtiment il va être à d'autres si vous voulez mais le bâtiment vide des quelques derniers jours avant la livraison ou le chantier qui monte ou qui se vide le soir c'est vrai que c'est une chose assez exceptionnelle émouvante tout à l'heure vous avez parlé de considérer un bâtiment un peu comme un personnage ou comme un organisme et j'aurais voulu savoir est-ce que ça arrivait d'avoir des réflexions un peu similaires mais sur un plan plus large sur une ville complète ou sur un espace un peu plus grand de plusieurs bâtiments et de le considérer comme un seul organisme où tout doit entre guillemets fonctionner de pair l'un avec l'autre je ne sais pas je ne sais pas bien bien vous répondre je ne sais pas bien vous répondre je pense quand vous faites un bâtiment quand vous faites un bâtiment il y a des il doit y avoir des parties ouvertes et non finies dedans toujours parce que il doit y avoir quand vous faites de l'urbanisme j'en ai fait très très peu j'ai simplement travaillé sur l'avenue de France et je leur avais fait un texte pour leur expliquer que il y a quelque chose il y a quelque chose de si vous faites une comparaison avec la littérature vous écrivez un roman policier bon il peut être formidable vous le lisez vous ne le relisez pas en général c'est fini il est émoussé là il y a certains bâtiments qui sont comme ça des choses brillantes vous les regardez vous êtes content et puis ça vous passe il y a des il y a des monuments il y a des morceaux de ville des morceaux dans lesquels vous aimez vivre vous êtes bien vous vous sentez bien vous allez c'est les bons romans vous allez les relire vous allez vous allez marquer les pages vous allez et un vrai morceau de ville comme devait être l'avenue par exemple de France c'est une épopée oh je sais pas une épopée au sens que ça va être l'il y a les deux lycées mais c'est des morceaux et tous les morceaux devraient être bon c'est quelque chose dans son ensemble mais qui se découpe en morceaux qui se donne en morceaux et que que dont jamais vous ne devez consommer la totalité d'un seul coup et ça c'est très important qu'on ne fasse pas qu'on passe quand on passe quand on change d'échelle quand on change de grain qu'on ne transporte pas l'idée qu'une façade d'un kilomètre sur la Seine ou le Yangpu c'est quelque chose qu'on dessine non on ne dessine pas un kilomètre de façade et le Louvre même c'est des séquences et je ne sais pas c'est pas tout à fait un kilomètre sans doute je ne sais pas combien ça fait mais vous voyez il y a des échelles où vous ne où vous ne dessinez plus l'ensemble vous changez de méthode vous changez il y a un moment où vous faites quelque chose qui ouvre à la création des autres et c'est ça une épopée c'est ça qui se nourrit d'avoir été répétée ici qui se nourrit d'avoir été répétée là c'est un Gilgamesh c'est multi-auteur multi-machin c'est ça le changement d'échelle il est là-dedans et il ne faut pas se tromper là-dessus je trouve votre question intéressante mais c'est vrai que ce n'est pas l'échelle souvent à laquelle sont appelés de travailler les architectes c'est-à-dire il faudrait avoir la chance pour développer le scénario que vous proposez certaines formes de confiance qu'on donnerait aux architectes pour travailler sur des morceaux plus grands avec une relative liberté et surtout avec une pluralité de programmes mais je pense que c'est une façon de faire les choses que vous pouvez essayer d'inventer ou de proposer mais aujourd'hui malheureusement les circonstances du travail de la commande ne sont pas celles-là souvent et très très dictées très contraintes comme l'a dit Paul merci vous qui avez donc pas mal de bouteilles je voulais savoir un truc sur les concours vous en avez parlé un peu au début vous avez vu différentes sortes de concours des fois par exemple pas de concours pour avoir certains pas de la bouche donc il faut enfin qu'est-ce que vous donnez comme comment dire qu'en pensez-vous en fait du concours de maintenant comment c'était avant et quels conseils vous pouvez donner maintenant aux autres architectes pour peut-être en réussir non mais moi je pense que le système je vais vous dire moi je n'aimais pas le système de l'école des beaux-arts ancienne que j'ai connu dans lequel on vous enfermait pendant 12 heures il fallait faire une esquisse à laquelle on serait fidèle pendant pendant deux mois je trouvais ça stupide je trouvais ça idiot je trouvais ça je vois pas pourquoi si une réflexion m'amenait à changer mon esquisse on me mettait mon projet était annulé j'ai jamais compris ça j'ai jamais compris cette prime à la non-réflexion qui étaient les beaux-arts à l'éjaculation précoce et alors là au manque de plaisir total j'ai jamais compris bon maintenant le système des concours existe c'est comme ça c'est quand même un peu moins caricatural que ça et bien donc il faut faire avec moi j'ai appris à faire avec simplement vous demandez un conseil préparez-vous à avoir des idées réfléchissez sur des tas de choses avant regardez autour de vous réfléchissez avant et le jour où vous aurez un concours à faire vous aurez des idées qui vous viendront voilà et vous battrez cette contrainte du temps de cette manière là moi il me semble je souscris à ta proposition au conseil que tu donnes aux jeunes architectes notamment effectivement il faut forger ces idées et pour revenir sur la question des concours il y a un grand nombre de projets surtout pour les logements qui ne sont pas issus de concours et je pense que ça leur a permis enfin à ces projets d'être développés avec une certaine forme de liberté je pense à Belleville à Robert-Camp à Pelleport c'est des projets qui se sont développés si vous voulez avec un certain temps aussi alors parfois trop vite peut-être mais le concours il a cet avantage de permettre aussi à la jeune génération aux jeunes architectes d'être marqués d'apporter des idées nouvelles et d'être propulsés un peu parfois sur le devant de la scène mais c'est aussi un piège parce que le concours c'est aussi une certaine forme de perversité il y a la façon de séduire par le projet par les images etc parfois en oubliant un petit peu le fond des choses je pense que le concours il est important et intéressant pour le domaine des équipements publics parce que ça donne aussi une certaine puissance au projet du fait de sa légitimité c'est à dire que le projet il est élu quelque part comme un élu politique c'est un projet qui a été choisi donc ça lui donne une certaine légitimité et ça le protège de n'est qu'un projet privé si vous voulez que vous avez avec lequel vous avez eu un échange et si possible voire c'est indispensable une certaine forme de confiance avec votre interlocuteur en même temps c'est plus fragile voilà pourquoi que les projets publics c'est fragile aussi parfois au moindre revers politique le projet peut s'arrêter mais donc voilà il y a quand même dans le concours aussi une certaine forme de perversité il ne faut pas s'en s'en écarter de cette notion là mais en même temps dans les concours moi je sais que j'ai vu mon âge je suis dans les jurys et puis encore plus dans les concours moi j'essaie toujours de dire aux gens avec qui j'essaie de juger essayons de voir quel est son potentiel de développement à ce projet ne regardons pas tout comme si c'était fini regardons comment ça peut bouger évoluer et qu'est-ce qu'il y a comme potentiel quel est le potentiel de ce projet un bon jury de concours devrait faire ça malheureusement de temps en temps il y a un certain nombre de gens y compris des architectes d'ailleurs qui regardent une maquette comme on regarde un camembert et qui trouvent qu'il y a de bonnes inscriptions dessus j'ai lu et vous avez redit aujourd'hui que ce qui caractérisait votre travail était d'avoir cherché à toujours chercher à devenir architecte donc j'aimerais savoir à partir de quel moment on peut se considérer comme un architecte et si aujourd'hui vous vous considérez comme tel ou vous cherchez toujours à le devenir pas quand vous partez les pieds devant parce que là vous ne pensez plus à rien mais juste avant je n'avais pas spécialement de questions puisqu'on me demande je veux savoir pour revenir un peu sur la question de la ville hier question de par en part à Val-de-Seine parler d'une règle du jeu qu'il aurait établi sur le quartier Masséna et comme vous Frédéric Borrel vous avez participé à la création de ce quartier comment est-ce que est-ce que vous ne pensez pas que finalement c'est une espèce de cohérence qui s'est créée d'un seul qui a abouti en fin de compte à quelque chose comme ça et parlez comme ça là collez comme ça d'accord donc comment est-ce que comment est-ce que ça a été vécu par vous cette règle du jeu qui a été établie par Christian de Pos en Part dans le quartier Masséna je pense que les règles qui ont été données étaient quand même assez formidables on peut critiquer peut-être la taille du quartier qui pourrait être plus grande justement mais je pense que dans Paris c'est assez exemplaire je pense que les architectes ont comment dire pu exprimer à la fois des formes différentes avec comment dire un dispositif de règles qui permettait une certaine forme de liberté d'expression de raconter des histoires si vous voulez et finalement tout cet ensemble se conjugue assez bien donc on a un quartier qui est assez coloré avec des formes différenciées qui est très aéré malgré la densité c'est plutôt en moyenne R plus 8 c'est plus dense que de l'Haussmannien et en même temps il est très aéré très vivant voilà c'est un peu un quartier de lieu un lieu de surprise alors certains peuvent trouver peut-être que c'est un peu des cadavres exquis mais je pense que c'est un quartier de ville dans Paris qui est assez vivifiant vivant il a été très bien je pense aussi programmé par rapport à quelques erreurs passées au niveau programmatique donc c'est un quartier qui est pluriel qui a été réfléchi sur le rythme de la ville il y a des étudiants à la journée des bureaux il y a de l'activité il y a du logement donc tout ça était quand même assez savamment orchestré fabriqué donc il y a des urbanistes il y a la programmation qui a été relativement bien mûrie malgré des rues étroites il y a un quartier qui est vivant et pour les architectes je pense que les règles données étaient quand même heureuses ça peut être une ville heureuse et festive moi je voudrais dire la même chose avec d'autres mots faire de l'urbanisme c'est très différent de faire de l'architecture moi je pense que faire de l'urbanisme c'est bien quand vous donnez un certain nombre de règles générales qui sont soit techniques soit de confort si vous expliquez que par exemple une façade doit être au soleil protégé je ne sais pas quoi il y a un certain nombre de règles de confort et après à l'intérieur de ces règles c'est comme les règles d'un jeu vous prenez le jeu de go ou le jeu d'échec le jeu d'échec il faut deux pages pour vous donner la règle du jeu le go il vous faut une page les jeux compliqués des marchands de jeu il faut 20 pages que vous lisez à peine et vous jouez trois fois le go vous pouvez jouer un million de fois 10 millions de fois vous jouerez toujours une partie différente donc le bon urbaniste c'est le type qui fait le minimum de règles signifiantes utiles et qui crée la liberté des architectes voilà ce que c'est le bon urbaniste merci 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 merci